Gloire à Dieu, quelqu'un dit, je suis victorieux, quel que soit le passé, quel que soit le passé, c'est passé, aujourd'hui, ce mois, cette année, désormais, Dieu, dit le nom, Dieu, Dieu, de cette génération, en ce moment, partout j'irai, partout je suis, qui que je rencontre, je suis victorieux, confirmé dans ta vie, affirmé dans ta vie, rien sur terre, rien en enfer, rien dans la jungle, rien dans la rivière, ne pourra le changer, tu es victorieux, au nom de Jésus, lève ta main, et dans ton cœur, comprends, que tu es différent à partir d'aujourd'hui, tu n'es plus ce que tu étais, père, au nom de Jésus, je prie, que l'esprit des vainqueurs, l'esprit des triomphateurs, l'esprit des réalisateurs, viennent chez chacun, au nom de Jésus, le passé est pardonné, le passé est oublié, une nouvelle journée, une nouvelle énergie aujourd'hui, une nouvelle concentration aujourd'hui, je prie, je prie, la puissance, pour être victorieux, dans cette génération, donne à chacun, au nom de Jésus, victorieux, imparable, qu'il en soit ainsi pour chaque vie, au nom de Jésus, confirme le Seigneur, au nom de Jésus, j'ai prié, que Dieu bénisse, pour vous asseoir, de ce que nous espérons, de ce que nous allons voir, dans ta vie, toutes les questions que vous avez, toutes les questions que vous posez, toutes ces questions, sont basées, sur le passé, toutes ces questions maintenant, le ciel a déjà répondu pour vous, je ne pouvais pas, maintenant je peux, je n'étais pas capable, mais maintenant, je suis capable, j'étais défait, maintenant, je suis victorieux, quelqu'un crie, je suis victorieux, le premier jour, nous allons, nous avons examiné le I, de l'impact, le deuxième jour, nous avons vu le M, de l'impact, maintenant, aujourd'hui, le troisième jour, nous parlons du P, de l'impact, quelqu'un crie P, pour suivre une vie, objective, pour, pour le sommet, Dieu, te prendra aujourd'hui, et il t'amènera au plus haut point, de ce, de ce pour quoi il t'a créé, au nom de Jésus, pour suivre, une vie, objective, objective, jusqu'au sommet, acte 26, verset 16, acte 26, 16, Mais lève-toi, et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu, pour t'établir, ministre et témoin, des choses que tu as vues, et de celles, pour lesquelles, je t'apparaîtrai, vous avez remarqué, dans ce verset des Écritures, que j'ai lu, pour, pour t'établir, pour dire, toi, le Seigneur parlait, à un homme, en ce moment, il a dit, toi, lève-toi, debout, sur tes pieds, car moi, le créateur du ciel, de la terre, moi, celui, qui peut transformer, ta vie, moi, celui, qui peut te recréer, celui, qui peut reformer, ta vie, je suis, le grand Dieu du ciel, le créateur du ciel, de la terre, qui peut prendre la vie, de tout le monde, et la transformer, ce Dieu te parle, je te suis apparu, je te suis apparu, comme tu es là, aujourd'hui, oublie, tout ce qui est, tout ce qui est autour de toi, et dis-toi, il m'est apparu, pour un objectif, vous voyez la vie, si la vie, doit avoir un sens, il faut qu'il y ait un objectif, si tu dois conduire ton véhicule, si tu dois conduire, à une destination, il faut, il y ait un objectif, en vue, et tu dois dire, je conduis, vers tel endroit, ça, c'est la vie, si ta vie, doit atteindre le sommet, tu dois conduire, avec objectif, si ta vie, doit réaliser, quelque chose, tu dois conduire, pour un objectif, si tes talents, doivent réaliser, quelque chose, et aller dans, la bonne direction, pour atteindre, là où Dieu, a établi pour toi, tu dois conduire, avec un objectif, si tu dois, devenir quelque chose, dans la vie, tu dois conduire, avec objectif, une vie, qui n'a pas d'objectif, une vie, qui n'est pas motivée, par un but, une vie, qui n'a pas, un sommet, à atteindre, cette vie, sans objectif, ne donnera rien, alors, je regarde, des gens, partout dans le monde, jeunes, vieux, je vois, des gens, qui vivent, seulement, ils se réveillent, le matin, ils parcourent, la routine, de la vie, et ils font, tout ce qu'ils veulent, faire, en réalité, ce qu'ils ont fait, hier, ils le font, encore aujourd'hui, ce qu'ils font aujourd'hui, ils vont encore répéter ça, demain, il n'y a pas de plan, il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas de progrès, il n'y a pas de perception, de, voici là où je vais, premièrement, il y a des gens, qui sont passifs, et morts, ils ont une vie passive, et amortie, le cerveau, l'esprit, est amorti, la partie vitale du corps, est amorti, les pieds, sont amortis, les mains, sont amortis, et ils sont là, passifs, il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas de désir, il n'y a pas un sommet, qu'ils visent, premièrement, donc, la vie passive, et amortie, deuxièmement, il y a des gens, ils sont arrivés, à un niveau, ils sont bloqués, pour faire demi-tour, ils n'arrivent pas, aller de l'avant, ils n'arrivent pas, aller à gauche, ils ne peuvent pas, ils sont là, coincés, et je dis, deuxièmement, la vie, la vie, bloquée, enfoncée, et ils n'arrivent pas, à bouger, ils n'arrivent pas, à aller de l'avant, parce qu'ils mènent, une vie coincée, troisièmement, il y a des gens, ils, ils prennent, ils prennent, une, des collines, pour des montagnes, il y a une, il y a une petite colline, par terre, mais, ils en font, une grande montagne, oh, j'ai un problème, j'ai un défi, oh, tous les problèmes du monde, sont sur moi, et, ils se noient, dans le problème, troisièmement, une vie noyée, dans le problème, ils sont submergés, une vie submergée, par les problèmes, les lames, bloquent, leur vue, leur pensée, est submergée, et, ils, ont, cette compréhension, dans la vie, oui, j'entends ce que vous dites, les prédicateurs, j'entends ce que vous dites, aux ministres, j'entends tout ce qu'ils ont dit, mais, vous savez, je suis particulier, je suis sous la, je suis sous la mer des problèmes, et, ils vivent, dans, ils mettent une vie, noyée par les problèmes, le Seigneur, va te sortir, il a fait, il a fait sortir Jonas, du ventre de la baleine, il a sorti Jonas, du fond de la mer, il, aujourd'hui, il te sortira, du fond de la mer, premièrement, une vie passive, et amortie, ça ne sera pas ma vie, ça ne sera pas ta vie aussi, deuxièmement, une vie coincée, toutes, toutes, toutes les pinces, qui, qui, qui sont, actuelles, statiques, cela, Dieu va l'enlever, miraculeusement, troisièmement, une vie noyée, par les problèmes, et, les problèmes sont comme, un océan, une mer, et tu étais noyé, dedans, maintenant, un changement, un changement, maintenant, un miracle, Amen, non, une vie motivée, par un but, tout d'un coup, la lumière, brille du ciel, tout d'un coup, une voix, se fait entendre du ciel, tout d'un coup, la puissance, qui brise tout le jug, la puissance, qui peut, disperser, tout ce, qui dérange ta vie, tout d'un coup, cette puissance, qui, disperse, les chaînes, et brise les jug, vient sur ta vie, ce soir, et, un objectif, vient du ciel, pour ta vie, ce soir, au nom de Jésus, tout d'un coup, il y a un but, il y a un objectif, il y a un chemin, qui conduit à cet objectif, tout d'un coup, tout ce qui est en toi, se réveille, et tu dis, il y a une vie à mener, et c'est comme, tu es né aujourd'hui, c'est comme, si, tu es né encore, c'est comme si, tu es né du ciel, c'est comme, tu es né de nouveau, c'est comme si, où est la vie, où est-ce que, pourquoi je dormais, toute ma vie, maintenant, il y a un objectif, il y a un but, et je vais vivre, et tu vivras, au nom de Jésus, une vie motivée, par un but, après cela, la passion vient, ça, c'est le feu du ciel, dans ton âme, ça brûle, dans ton coeur, ça brûle, dans ton esprit, ça brûle, dans tes os, et tu as, la, une vie dominée, par la passion, tu te réveilles, le matin, et tu dis, il y a quelque chose, à faire aujourd'hui, pour me faire avancer, il y a quelque chose, à faire aujourd'hui, que je ferai, alors, je vais grimper, gravir l'échelle, de la réalisation, et maintenant, tu es passionné, et tu es dominé, par cette passion, les problèmes sont là, mais, ils n'ont pas, de pouvoir sur toi, les difficultés, sont là, dans le monde, mais, ils n'ont aucun effet, sur toi, parce que maintenant, tu mènes une vie, dominée par la passion, ensuite, ta vie, devient, positive, dirige, ta vie, est positivement dirigée, une vie, positivement dirigée, toutes les, tout ce qui est négatif, les mouvements négatifs, la, de la vie problématique, tout est annulé, et tout ce que le Père Céleste, n'a pas planté, dans ta vie, tout sera déraciné, ce soir, dans ma vie, de ma vie, toute plante, que le Père Céleste, n'a pas planté, toute plante, que mon Père Céleste, n'a pas planté, sera déraciné, ce soir, au nom, de Jésus, et septièmement, la vie destinée, au sommet, la vie destinée, au sommet, à chaque moment, quand tu te réveilles, tu regardes, le sommet, et tu regardes, le sommet, et tu sais, que ta vie, est maintenant, destinée, au sommet, ma vie, est destinée, au sommet, ma vie, est destinée, au sommet, de mes réalisations, ma vie, est destinée, au lieu, que Dieu, a établi, pour moi, la vie passive, la vie passive, et amortie, la vie coincée, la vie, noyée, par les problèmes, la vie, motivée, par un but, la vie, dominée, par la passion, la vie positivement dirigée, et ensuite, la vie destinée, au sommet, ça, c'est le voyage, et fais-le, aujourd'hui, et le Seigneur, t'emmènera, là-bas, et tout ce que, tu dois connaître, j'entends, parler des autres, ils ont réussi, ils étaient innovateurs, ils ont pris, l'initiative, d'un terrain, et ils sont arrivés, et je me demande, comment est-ce qu'ils sont arrivés, là-bas, ça te parvient, maintenant, tu y arriveras, au nom, de Jésus, pour suivre, une vie motivée, par un but, à son apogée, ça, c'est le thème, trois points considérés, premièrement, les regrets, de poursuivre, l'argent, et le matérialisme, ceux, qui pensent, que toute la vie, se résume, à l'argent, ou au matérialisme, les regrets, qu'ils ont, comment ils ont travaillé, pour le vent, sans, un objectif, du ciel, dans leur cœur, deuxièmement, la responsabilité, de poursuivre, le mandat, de notre, créateur, ton créateur, ton rédempteur, de Dieu tout puissant, il t'a créé, unique, unique, il t'a créé, spécial, et là, quelque chose, établi, que tu dois être, que tu dois faire, que tu dois réaliser, qui ne peut, pas, être, dupliqué, par qui que ce soit, et tu découvres cela, et tu dis, mon créateur, quand il m'a créé, quand il m'a fait, il m'a créé, pour que, je puisse, accomplir, un mandat donné, et tu as la responsabilité, de poursuivre, ce mandat, de ton créateur, troisième point, notre réassurance, en poursuivant, sa mission, envers les hommes, notre vie, doit impacter, les hommes, notre communauté, notre pays, tous ceux qui sont autour, et nous donne, la réassurance, pendant que, nous poursuivons, sa mission, envers les hommes, il fera, cette action, pour nous, en nous, à travers nous, par nous, qui, nous permettrons, d'atteindre le sommet, d'atteindre le lieu, que nous devons, atteindre, et tu arriveras, avec la puissance, du ciel, tu arriveras, avec la puissance, infaille de Dieu, tu arriveras, notre responsabilité, comme nous avançons, et, nous, nous sommes impliqués, dans la mission, envers les hommes, cette responsabilité, le Seigneur, nous a donné, et nous allons, réaliser cela, au nom de Jésus, 1, premier point, 2 points, et 3, et nous serons là-bas, tu seras là-bas, premier point, les regrets, de poursuivre, l'argent, et le matérialisme, regardez l'histoire, l'histoire, d'un homme, qui poursuivait, l'argent, le matérialisme, et à la fin du jour, il s'est retrouvé, qu'il était un insensé, tu ne seras pas un insensé, il ne serait pas un insensé, tu ne seras pas, une femme insensé, un garçon insensé, une fille insensé, la saillesse du ciel, viendra sur ta vie, au nom de Jésus, si tu suis la saillesse de Dieu, le plan de Dieu, l'appel de Dieu, il n'y aura pas de regrets, dans ta vie, si je savais, après plusieurs années, si je savais, venir à la fin de la vie, et d'ici, je savais, oh, j'aurais pu suivre, au dernier jour, de sa vie, je suis taille, si je savais, je prie, que cela ne t'arrive pas, voyons l'histoire, Luc 12, Luc 12, 15, puis l'a dit, c'est Christ, gardez-vous, avec soin de toute avarice, Jésus qui parlait, à tout le monde, il nous parle, il te parle, gardez-vous, de la, toute avarice, argent, argent, je réveille le matin, argent, comment est-ce que tu vas l'avoir, pas la fraude, l'argent, comment est-ce que tu vas l'avoir, pas la fraude, l'argent, l'argent, comment est-ce que tu vas l'avoir, en trichant les autres, l'argent, comment est-ce que tu vas l'avoir, en passant par des raccourts, aussi, argent, argent, comment tu vas dire, en abandonnant les études, en abandonnant le développement personnel, et, aller vers les autres, arracher ce qu'ils ont, prenez garde, gardez-vous, de toute avarice, car la vie d'un homme, ne dépend pas, de ses biens, fut-il dans l'abondance, maintenant, il nous dit, verset 16, verset 16, et il a dit, cette parabole, les terres, d'un homme riche, avaient beaucoup rapporté, l'argent, d'un riche, homme matérialiste, d'un homme riche, homme populaire, d'un homme riche, un homme progressif, physiquement, d'un homme riche, avait beaucoup rapporté, verset 17, et il raisonnait en lui-même, disons, et il raisonnait en lui-même, maintenant, il n'a pas pensé à Dieu, il n'a pas pensé au ciel, il n'a pas pensé, à ce que l'avenir lui destinait, il ne pensait pas, à sa communauté, il ne pensait pas, à améliorer, la vie des hommes et des femmes, autour de lui, et il pensait à lui-même, il pensait de lui-même, il pensait pour lui-même, il pensait en lui-même, tout ce qui, tout tournait autour de lui-même, vous savez, il y a des gens comme ça, il devait être heureux, c'est la seule chose à laquelle il pense, il devait avoir, beaucoup de richesse, moi, 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 et il ne, je ne dis jamais, comment, comment je vais améliorer le monde, dans lequel je suis, comment est-ce que je peux, améliorer la condition de vie, des gens autour de moi, je veux être un docteur, parce que, je suis préoccupé, par ceux qui souffrent, ça, c'est une bonne manière de penser, je veux être un ingénieur, parce que, je suis préoccupé, par les choses, que les gens font, que les gens construisent, je veux, alors, construire, des maisons, qui vont tenir, et, résister, à tous, les défis, je veux donner des logements, aux gens, je veux donner le bonnet, aux gens, en pensant aux autres, c'est, comme ça, nous aurons impact, impact, veut dire, que tu veux tellement vivre, tu veux vivre, tu veux, marche, travailler, tu veux, avoir quelque chose, qui va impacter, ta génération, qui va impacter, la vie d'autres personnes, qui, rendra la vie meilleure, pour les autres, autour de toi, cet homme-là, pensait en lui-même, disant, que ferai-je, à mon jeu, 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 parce que, jeu, jeu, car je n'ai pas de place, pour serrer ma récolte, tout, est centré sur lui, tout, seulement pour lui-même, verset 18, verset 18, voici, dit-il, ce que je ferai, l'homme ne savait pas, que les autres vivaient, encore sur la terre, ma récolte, ma plantation, mes produits, les résultats, du travail de mes mains, comment est-ce que, je peux, rendre la vie, d'une autre personne meilleure, comment élever, une autre personne, comment éduquer, quelqu'un d'autre, comment bénir, une famille, comment mettre, la joie, le sourire, l'habit, le logement, donner cela aux autres, non, ils ne pensaient pas cela, jeu, que ferai-je, jeu encore, jeu, jeu, voici, dit-il, ce que je ferai, j'abattrai mes grédés, voyez, j'en, j'en bâtirai de plus grand, j'y amasserai, toute ma récolte, et tout, mais bien, voyez, verset 19, et je dirai à mon âme, mais, vois-y, enfin, ça, ce n'était pas son souci, les voix sont mauvaises, je peux faire quelque chose, pas ma richesse, ça, ce n'est pas un bon problème, la vie des gens, ne sont pas sécurités, et on peut faire quelque chose, pour donner la sécurité, ça, ce n'était pas son souci, je dirai à mon âme, mon âme, tu as beaucoup de biens, en réserve, pour plusieurs années, repose-toi, mange, bois, et réjouis-toi, mange, bois, et réjouis-toi, ça, c'est, une soirée, d'un seul homme, il avait une telle intention, il avait cet objectif, manger tous les jours, être sensieux, jouir la vie, chaque jour, les autres, on parlera de ça après, les gens sont en train de mourir, on en parlera après, les gens, les gens meurent, les gens meurent, ne parle pas de ça, toi, tu peux faire, tu peux aider d'autres vies, ce n'était pas important pour moi, moi-même, d'abord, je veux jouir de la vie, manger, boire, verset 20, verset 20, mais Dieu lui dit, il n'avait pas pensé à ça, mais Dieu lui dit, le Dieu du ciel, qu'il a mis sur la terre, mais Dieu lui dit, le Dieu, qu'il a prospéré, mais Dieu lui dit, le Dieu, qui a fait croître, pousser, ce record, point d'objectif, d'être, de donner, d'aider, les autres autour de lui, il n'a pas pensé à cela, Dieu dit, insensé, il était riche, mais n'insensé, il était riche, ça record beaucoup, mais il était n'insensé, il était un cultivateur réussi, prospère, mais il était n'insensé, il était une personnalité prospère, il était n'insensé, il était un homme talentueux, mais un insensé, il était quelqu'un qui poursuivait, d'un objectif, et quand il rêvait de quelque chose, il voulait avoir ceci, il voulait avoir cela, il avait ça, mais il était un insensé, il était un homme prospère, avec beaucoup, de tout ce qui est désirable, dans la vie, mais, il était un insensé, si le Dieu tout puissant, appelle quelqu'un d'insensé, c'est que cette personne est vraiment un insensé, c'est qui un insensé ? Quelqu'un qui vit, et qui ne pense pas pourquoi Dieu l'a créé, pourquoi est-ce que Dieu l'a mis ici-bas, pourquoi est-ce que Dieu lui a donné un bon cerveau, pourquoi est-ce que Dieu lui a donné du succès, pourquoi est-ce que Dieu lui a donné l'abondance, pourquoi est-ce que Dieu lui a donné tout ce qui, sur ce dont ses voisins auront besoin, un riche ne peut pas dormir sur deux lits au même moment, il ne peut pas vivre dans deux maisons au même moment, il ne peut pas jouir de plusieurs repas au même moment, alors, Dieu t'a donné ces compléments-là, pour que ta vie puisse prospérer d'autres personnes, les regrets, de poursuivre seulement l'argent et le matérialisme, Dieu dit, insensé, cette nuit, ton âme, te sera redemandée, est-ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il, le Seigneur veut nous donner, l'explication, l'application, de cette parabole, qu'il a raconté, verset 21, qui amasse des trésors pour lui-même, pour lui-même, qui amasse des trésors, pas pour la communauté, pas pour le pays, pas pour le bien-être de tout le monde, pas pour la nation, pas pour l'élevation d'autres personnes, il en est ainsi, il en est ainsi, de celui ou de celle, qui amasse des trésors pour lui-même, ainsi en est-il, qui a un compte bancaire, rempli de beaucoup d'argent, il ne veut pas dépenser l'argent, il ne veut pas toucher l'argent, je veux que ça atteigne des milliards, ça va atteindre 10 milliards, ça va atteindre 100 milliards, je veux que ça atteigne des milliards, je veux appeler million, milliardaires, et c'est là, le but de la vie, mais ce qu'il a, il n'utilise pas, sa mère est malade, il ne veut pas toucher l'argent, il ne veut pas amener la mère à l'hôpital, le père est malade, il ne peut pas prendre l'argent, il prend soin de son père, la femme, le mari, les enfants, ils sont dans la pauvreté, mais il ne peut pas prendre l'argent, la pauvre prend soin d'eux, ah, je veux être un millionnaire, des gens meurent autour de lui, mais je m'en fous, je veux être un millionnaire, il en est ainsi, de celui ou de celle, qui amasse des trésors pour lui-même, et qui n'est pas riche pour Dieu, il n'est pas riche pour Dieu, comment est-ce qu'on peut n'être riche pour Dieu, en aidant les autres, en élevant les pauvres, en guérissant les malades, en délivrant les opprimés, en éduquant les orphelins, et en aidant ceux-là, qui ne peuvent pas s'aider eux-mêmes, vous savez, parfois, déjà, vous avez le matériel, et quelqu'un a de problème, vous savez qu'il est pauvre, et il dit, il vient vers vous, est-ce que tu peux m'aider, je vais essayer, qu'est-ce que tu veux, je vais te prêter tel montant, et tu vas payer d'intérêt 25%, je n'ai même pas le capital, et bien, viens en bas là-bas, où est-ce que je vais le faire, d'accord, ça c'est ma condition, ils s'amassent des trésors pour eux-mêmes, mais ils ne sont pas riches envers Dieu, quand tu prends soin des pauvres, tu éduques les orphelins, quand tu guéris ceux qui sont malades, quand tu aides ceux-là, qui n'ont pas les moyens, c'est à ceux-là, que tu es riche pour Dieu, mais cet homme, les regrets de poursuivre l'argent et le matérialisme, et Dieu dit, aujourd'hui, cette nuit, ce jour, ta vie, sera ôtée, et tu iras dans l'au-delà, maintenant, ce que tu as amassé là, pour qui sera, sera-t-il, qui sont ceux-là, voyons, leur vie de regrets, ces gens-là, premièrement, je vais avoir ceci, je vais avoir ça, je vais saisir ça, je vais construire ceci, je vais faire ci, ceci, ou faire cela, mais, ils n'aident personne, qu'est-ce qu'on trouve dans leur vie, premièrement, ils ont le succès, sans le salut, le succès, sans le salut, ils semblent qu'ils réussissent, mais quand vous voyez ce qu'ils font, vous voyez ce qu'ils ont ramassé, vous voyez, leur compte manquait, quand vous voyez, comment ils ont des maisons, à gauche, à droite, mais, ils n'ont le succès, sans le salut, deuxièmement, la satisfaction, sans la filiation, Dieu qui veut être leur père, ils ne sont pas soumis à lui, l'argent va me satisfaire, les autres choses vont me satisfaire, la satisfaction, sans la filiation, troisièmement, la substance, sans la spiritualité, les choses tangibles, les choses qui sont dans la vie, ça c'est pour moi, oh, combien de véhicules j'ai, vous savez combien de maisons je possède, vous savez combien de bâtiments j'ai, vous savez combien de diplômes j'ai, et, vous savez combien de femmes, qui me suivent dans la vie, substance, sans la spiritualité, leur âme, leur esprit, leur cœur, leur vie, ce qui ira, retournera à Dieu, quand ils vont mourir, ils n'ont fait aucune préparation, pour cela, il n'y a pas de salut, il n'y a pas de filiation, il n'y a pas de spiritualité, quatrièmement, c'est le statut, sans un sauveur, dans la communauté, ils essaient, d'avoir, un grand, un grand statut, partout, vous voyez, il y a des gens, ils veulent être dirigeants là-bas, je suis, un dirigeant national, et je suis réalisateur, et je veux, je vais là-bas, avant, d'être plus élancé, que tout le monde là-bas, leur statut, mais il n'y a pas de salut, ils n'ont pas de sauveur, la chose la plus importante de la vie, d'une personne, c'est de se rassurer, que premièrement, quel que soit ce que je bâti, quel que soit ce que je sauve, quel que soit ce que je m'amasse, quel que soit ce que je rassemble, quel que soit ce que j'acquiers, j'ai Jésus-Christ, celui qui aime mon âme, comme un sauveur, de peur, que tu n'aies de statut, sans un sauveur, il y a des gens, où j'ai découvert ma compétence, j'ai découvert mon talent, et c'est ça qui est le plus important pour moi, je vais développer cette compétence, jusqu'à ce que je réalise, alors, je vais l'avoir, je vais avoir ceci, avoir cela, attendez un instant, si tu as la compétence, il n'y a pas de refuge, de refuge pour ton âme, quand tu vas mourir, Satan viendra, les mauvais esprits, ils viendront te prendre dans l'au-delà, et aucun ange, aucun dieu, aucun sauveur, aucun rédempteur, pour te défendre, que où seras-tu, la compétence, sans un refuge, l'autosuffisance, sans, cet homme, donc je vais lire l'histoire, l'autosuffisance, je vais abattre mes greniers, j'en battre les plus grands, j'amasserai ceci, j'amasserai cela, l'autosuffisance, sans, le service, il n'était prêt à servir personne, il ne demande pas aux autres, qu'est-ce que tu as, est-ce que tu arrives à servir, quelqu'un d'autre, tu dis, j'étais un enfant, comment il peut servir, quand il était plus jeune, il était né de nouveau, un vrai enfant de Dieu, dans ma classe, à l'université, en première année, Dieu m'avait donné la connaissance, avec les mathématiques, et quand on enseigne, une fois ça reste dans mon cerveau, il y avait un vieux, dans la classe, tout ce que le professeur enseignait, depuis une heure, il n'a rien retenu, de tout cela, et quand on a fini, des heures libres, il a dit, William viens, un vieux, il dit, tout ce que le professeur a expliqué là, je n'ai rien que compris, et on va s'asseoir, pendant une heure, et je vais, je lui enseigner encore, ce que le professeur, avait expliqué, même s'il ne me donnait pas l'argent, je lui rendais un service, gratuitement, et le coup suivant, le coup suivant, il m'appelait encore, William viens, aide le vieux, et on va s'asseoir encore, et je lui enseignais encore, et j'ai découvert, ce que je faisais, c'est ce que je faisais, même avant cette période, tout ce que vous avez, vous avez de connaissances suffisantes, et vous avez d'impact suffisant, sur les autres, et vous servez, alors ce que vous avez, vous devez servir d'autres, c'est la vie, c'est pourquoi nous sommes là, pour l'impact, c'est pour que tu, obtiennes quelque chose, et, que tu impactes la vie des autres, et, la joie du service, de servir les autres, septièmement, la sensualité, sans la sensibilité, la sensibilité, il y a des gens, qui mènent la vie, ils mangent, ils boivent, ils ont l'abondance, et, se joignent chers à la chaise, et c'est tout ce qu'ils font, ils ne sont pas sensibles, parce que, où est-ce que ça me conduit, si je mange tout cela, et, j'aime, j'ai trop, je suis trop obèse, où est-ce que je vais, si j'ai ceci, et, j'aime, j'ai, après le plaisir, j'ai des maladies, où est-ce que ça va me conduire, ils ne pensent jamais la sensualité, sans la sensibilité, mais, Dieu nous appelle, il dit, ta vie, ne sera pas un gaspillage, ta vie, ne sera pas un gaspillage, et, tu regarderas la vie, et, tu comprendras, que, la vie que tu mènes maintenant, c'est pour servir d'autres personnes, afin, que tu ne sois pas comme ce type insensé, Jérémie 17, verset 11, Jérémie, chapitre 17, verset 11, comme une pèderie, qui couvre des oeufs, qu'elle n'a point pendu, tel est celui, qui acquiert des richesses, injustement, qui, amasse des richesses, injustement, il a des diplômes, par la tricherie, ou bien, quelqu'un d'autre, compose à sa place, il a ceci, mais, pas des moyens, il ne connaît pas, la bonne manière, d'obtenir, tout ce qu'il veut, il obtient tout, par la tricherie, il obtient tout, par, espionnage, il obtient tout, par la fraude, il obtient tout, par l'iniquité, il obtient, par les crimes, alors, ainsi, en est-il, de ceux, qui obtient les richesses, qui acquièrent les richesses, injustement, au milieu de ces jours, il doit les quitter, et à la fin, il n'est qu'un, n'insensé, et à la fin, c'est ce que Dieu a dit, à cet homme, et, pensez à la fin, pour qu'à la fin, vous ne soyez pas, un insensé, à la fin, je ne serai pas, un insensé, pensez à l'avenir, pensez à là, où vous allez, pensez aux richesses, comment vous avez acquis, ces richesses là, comment vous avez obtenu, les richesses, comment est-ce que vous acquérez, la richesse, pour que, vous ne soyez pas, un insensé, à la fin, Jésus a dit, à Marc, chapitre 8, verset 36, que servira-t-il à un homme, de gagner, tout le monde entier, tout l'argent du monde, tous les matériels du monde, tous les titres, de chef-faire du monde, tous les biens, de popularité du monde, toute, la puissance, l'autorité du monde, que sert, et que sert-il à un homme, qu'est-ce que, que te servira-t-il, de gagner, tout le monde, s'il perd, ton âme, si tu perds ton âme, tu as vu que, ton âme est plus grande, plus élevée, et plus éternelle, que tout le monde, 37, verset 37 dit, que donnerait un homme, en échange, de son âme, que donnerait un homme, en échange, de son âme, nous avons vu, l'homme, qui est sur le mauvais chemin, revenons maintenant, à l'homme, sur la bonne voie, je vais vous parler aussi, je vais parler de vous maintenant, je vais parler de vous maintenant, l'homme, maintenant, qui est sur le bon chemin, deuxième point maintenant, la responsabilité, de poursuivre, le mandat, de notre créateur, la responsabilité, de poursuivre, le mandat, de notre créateur, ce mot responsabilité, je veux, responsabilité en deux, il y a réponse, et habileté, réponse, et habileté, le Seigneur, vous donne un mandat, il vous donne un but, il vous donne une direction, à suivre, et il vous donne, la capacité, de répondre, et vous répondez, de façon capable, de façon, de façon quantitative, qualitative, et de façon, mesurable, vous répondez, vous répondez, avec, la capacité divine, que Dieu, vous donne, la responsabilité, de poursuivre, le mandat, de notre, créateur, Ésaïe, Ésaïe, au chapitre 43, verset 7, tous ceux, qui s'appellent, de mon nom, tous ceux, sans exception, je prie, que tu y sois, tu seras dedans, je serai dedans, et tous ceux, qui s'appellent, de mon nom, et que, j'ai créé, pour ma gloire, tu apporterais, la gloire à Dieu, tes talents, apporteront, la gloire à Dieu, ta capacité, apporteront, la gloire à Dieu, ta vision, ta concentration, apporteront, la gloire à Dieu, et tes activités, tes actions, tes habiletés, tout ce que tu feras, apportera, gloire à Dieu, au nom de Jésus, tes inventions, apporteront, la gloire à Dieu, en aidant les autres, tu apporterais, la gloire à Dieu, ton impact, dans la vie, d'autres personnes, qui souffrent, dans notre monde, apporterait, la gloire à Dieu, au nom de Jésus, ta vie, ne sera pas égoïste, ma vie, ne sera plus égoïste, ta vie, ne sera plus, égocentrique, ma vie, ne sera plus égocentrique, il t'a créé, point objectif, tout ce qui s'appelle, de mon nom, et que j'ai créé, que j'ai créé, est-ce que tu acceptes cela, est-ce que c'est vrai, est-ce qu'il t'a créé, est-ce que, est-ce que tu t'as créé, toi-même, est-ce que Satan, t'a créé, est-ce que c'est gang, c'est membres du gang, est-ce que c'est eux qui t'ont créé, comment se fait que c'est gang, sont si égoïstes, et ils prennent ceux qui n'ont pas créé, ils utilisent pour leur but, et ils t'enlèvent, de celui qui t'a créé, et dit, oublie le créateur, oublie ton créateur, oublie celui, qui t'a, qui t'a donné son fils, unique pour toi, pour que tu ne périsses, mais que tu aies la vie éternelle, et dit, oublie ton bienfaiteur, ne vis pas pour, ça c'est égoïste, je ne serai pas leur esclave, je ne serai pas leur captif, je ne serai pas leur garçon de Cousse, ou leur fille de Cousse, tous ceux, qui s'appellent de mon nom, et que j'ai créé, pour ma gloire, que j'ai formé, et que j'ai fait, que j'ai fait, Dieu t'a fait, quand Dieu, a créé Adam et Ève, ils ont fait la mauvaise chose, ils sont devenus gâchis, ils sont devenus des médiocres, ils sont devenus des mécréants, Dieu est venu vers eux, pour les ramener, à la position originelle, c'est pourquoi, il envoie Jésus Christ, afin que, comme tu avais maintenant, peut-être elle est dans des ordres, mais Dieu qui t'a créé, il dit, regarde ta condition, regarde tes pensées, regarde ta vie, regarde ta direction, regarde qui tu es maintenant, c'est pourquoi nous sommes là, au lieu, d'être, dans la fosse, je ne serai pas, dans la fosse, je ne serai pas indigne, qu'est-ce qu'il fait, pour te ramener, au lieu, où tu devais être, premièrement, ils te font, quand tu entends, quelque chose, qui t'amène à réfléchir, ah c'est vrai, est-ce que je fais, la bonne chose, est-ce que je suis, dans la bonne voie, est-ce que c'est, ce que je devais être, à cet âge là, avec la Bible, dans ma main, avec un Dieu, au ciel, avec un Christ, qui est mort pour moi, et avec tous ces orateurs, qui me parlent, et tout le monde, mon développement, et ma croissance, comment est-ce que, je suis comme ça, ils te font, deuxièmement, ils te modèlent, après t'avoir fondu, si le fer, demeure comme ça, sans passer par le feu, pour être fondu, tu ne peux pas, le modeler, pour avoir la forme, mais ils te font, pour te modeler, ensuite, ils amendent, ils corrigent, les choses, qui sont mauvaises, c'est quoi il dit, ne va pas là-bas, il est en train, d'amender les choses, ne parle pas comme ça, il est en train, d'amender les choses, c'est quoi il dit, ne bois pas ça, il est en train, de te modeler, c'est quoi il dit, ne fume pas cette chose, il est en train, de te modeler, ils te font, ils te modèlent, ils t'amendent, et ils te suivent, je vais faire, je vais le ramener, à l'original, beaucoup, sont, seulement, des copies, des copies conformes, et, vous n'avez pas une vie singulière, qui a de sens pour vous, pour votre famille, et pour la communauté, maintenant, le Seigneur dit, il te suit de près, reviens, reviens, ce n'est pas là le chemin, il dit, passe, va à gauche, va à droite, passe à gauche, il te suit de près, c'est pourquoi, il dit, les gens veulent traverser, ta voie, ils veulent t'enseigner, ils veulent t'amener, il a tenu droit, c'est pourquoi, il t'envoie des messages, comment est-ce que, tu peux dire, que, tu peux encore, reprendre, comme ce que, tu as fait l'année dernière, alors, il te suit de près, et t'aide, à être, ce que tu dois être, et je prie, comme le Seigneur, est venu, te remodeler, ta vie, je prie, que, tu ne dises pas, non au Seigneur, au nom de Jésus, il, il veut que, tu sois, un trophée, pour, pour que, les gens te voient, pour dire, voici un modèle, regarder sa vie, c'est un vainqueur, suivre sa vie, et le Seigneur, au cours de cette période, et même aujourd'hui, fera de vous, un modèle, au nom de Jésus, et fait de toi, un maître, lui, il est votre maître, et vous arrivez, à maîtriser, autre chose, par une grande maîtrise, qui va vous ramener, là, il veut que vous soyez, tous ceux, que, qui s'appelle, de mon nom, et que j'ai créé, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur, le réformateur, celui qui recrée, pour ma gloire, et que j'ai formé, et que j'ai fait, verset 21, verset 21, verset 21 dit, le peuple, que je me suis formé, le peuple, que je me suis formé, publiera, mes louanges, est-ce que tu ne fais pas, du peuple, où es-tu, Amen, Amen, je suis tellement content, pour vous, de nouvelles choses, vont commencer, à se produire, dans votre vie, une nouvelle direction, dans ta vie, une nouvelle puissance, dans ta vie, quel que soit, quel que soit, ce qui s'est passé, dans ta vie, tout va bien se passer, pour que Dieu, puisse vous remodeler, au nom de Jésus, comme ils te font, il ne faut pas éviter, comme ils vous font, pour vous remodeler, à l'image, et au modèle parfait, qu'il veut pour votre vie, ne dites pas, je ne veux pas cela, il sortira le meilleur, de votre vie, au nom de Jésus, et comme, il le fait, pour votre vie, et comme, il fait de vous, l'objet de louange, que vous serez, à part de chez soi, vous direz, oui à Dieu, je dis, oui à Dieu, avec tes mains levées, je dis, oui à Dieu, avec ta main levée, vers le ciel, je dis, oui à Dieu, maintenant, le Seigneur, te donnera, nouvelle capacité, ce que tu n'avais pas fait avant, tu le feras, il vous donnera, une nouvelle sagesse, il vous donnera, une nouvelle énergie, il vous donnera, une nouvelle capacité, compétence, cette nouvelle habileté, compétence, cette nouvelle personnalité, qui pourra tenir ferme, et tenir droit, et regarder l'avenir, et savoir que j'ai un objectif, et que je vais atteindre le sommet, vous prendrez l'envol, et vous arrivez au sommet de la montagne, au nom de Jeze, comment, comment, cela, est possible, cela peut arriver dans votre vie, Ecclesiastes 9, Ecclesiastes 9, 10, tout ce que, ta main, trouve à faire, tout ce que, est-ce que, je passe, un examen, tout ce que, ta main, trouve à faire, est-ce que, je crée un article, est-ce que, c'est, une, une, une recherche que je fais, tout ce que, ta main, trouve à faire, est-ce que, c'est un examen, que je passe, tout ce que, ta main, trouve à faire, est-ce que, je lis un livre, est-ce que, je récite le livre, est-ce que, c'est, fais la revue du livre ? Est-ce que je réécris les pensées ? Tout ce que ta main trouve à faire ? Est-ce que je remplis un formulaire ? Est-ce que je reçois des informations ? Est-ce que je note les informations ? Tout ce que ta main trouve à faire ? Est-ce que je travaille de façon pratique comme un fermier, un ingénieur, un mécanicien ? Tout ce que ta main trouve à faire ? Est-ce que je porte un bébé ? Est-ce que je nourris un bébé ? Est-ce que j'utilise ma main pour arranger la vie de quelqu'un ? Tout ce que ta main trouve à faire ? Une vie qui est rabaissée ? Une vie qui est complètement rabaissée ? Et je veux amender, moduler cette vie et bâtir cette vie. Tout ce que ta main trouve à faire ? Je porte quelque chose ? Je porte un objet ? Est-ce que je conduis ? Quelque chose que je fais de ma main ? Comprends que si nous voulons réussir dans la vie, ce n'est pas seulement être infirmiers ou bien c'est une personne qui balaie. Si nous voulons réussir dans la vie, nous avons utilisé, nous devons utiliser nos mains. Et tout ce que ta main trouve à faire ? Ta main doit avoir le soutien de ton cœur. Ta main doit avoir le soutien de ta tête. Ta main doit avoir l'espérance pour tout ce que je vais faire maintenant. Ça me conduira aux choses pour lesquelles Dieu m'a créé. A tout moment, tout ce que tes mains sont dédiées à le faire. Pour ta main là où tu dois être. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le avec toute ta force. Ne dis pas que je n'aime pas ça. Je n'aime pas ce travail. Aime-le. Ne pense pas ce que tu n'aimes pas. Les choses que tu aimes dans le travail. Les opportunités que l'emploi te donne. Pense aux défis. Aux opportunités que Dieu te donne après avoir fini cela. Je n'aime pas utiliser cette matière. Ne pense pas cela. Ce que ce sujet-là fait. Cette matière te donnera dans l'avenir. Ne pense pas ce que tu n'aimes pas. Regarde. Ceux-là qui ont géré cette matière et qui sont maintenant au sommet. Fais-le avec sa force. Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni saïesse dans le séjour des morts où tu vas. Tu réussiras. Je réussirai. La prochaine fois que tu tiendras un bic et tu veux écrire quelque chose, ne sois pas absent d'esprit. Implique ton cœur. Implique ta pensée. Implique ton intelligence. Implique toute ta connaissance. Implique tout ce que tu as dans ce que tu veux écrire. Comme tu tapes, tu saisis quelque chose sur l'ordinateur. Toutes les bonnes choses que tu as. Mais concentre-toi afin que ce que tu fais puisse te conduire au sommet. Où sont ces mains-là? Ces mains te conduiront au sommet. Où sont ces mains encore? Tu seras un auteur, tu seras un écrivain, tu seras un fabricant. Et tout ce que tu feras avec ces mains te conduira au sommeil. J'ai envie de venir voir ton visage comme ça, mais je vois un vainqueur là-bas. J'ai dit, je vois un vainqueur là-bas. Tu réussiras. Tu dois réussir. Le ciel l'affirme, tu vas réussir au nom de Jésus. Jean, Jean, Jean 15, 4. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeurent attaché au sept. Ainsi, vous ne le pouvez, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Verset 5. Verset 5. Je suis le sept. Vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruit. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Rien faire. Car sans Christ, le chrétien ne peut rien faire. Si vous écrivez ce mot chrétien, le mot chrétien en anglais, c'est avec Christians. C'est avec C-H-R-I-S-T-I-A-N. Les trois dernières lettres, c'est quoi? Il y a I-A-N à la fin. Si vous séparez ça de Christ, le mot chrétien en anglais, c'est C-H-R-I-S-T-I-A-N. Ça dit que je ne suis rien. Je ne suis rien. C-H-R-I-S-T-I-A-N. Tu vois, Christ, il doit être votre rédempteur. Tu dis non. Tu te retractes. Je ne suis rien. Il veut te pardonner tes péchés. Il veut t'affranchir. Tu dis non, non, non. Reste là-bas. Je vais vivre moi-même. Je ne suis rien. Tu veux graver la montagne. Tu veux aller en haut. Et Christ dit, me voici, moi voici. Sois chrétien et je vais t'aider. Et je peux graver toute montagne avec toi. Je peux passer par toute vallée avec toi. Je peux nager dans toute rivière avec toi. Je peux t'emmener à passer par tous les... Non, 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 non. Reste là-bas. Reste là-bas. Tu deviens I-A-N en anglais. Je ne suis rien. Si il y a un chiffre intégral, si nous avons un zéro qui n'est rien, et vous mettez à côté un plus zéro, à côte à côte, ça fait combien? Ça fait dix. Regarde cela. Christ, il est tout. Il est le premier. Je suis le chemin. La vie, la vérité. Personne, nul ne vient au Père que par moi. Et toi, tu as été zéro dans la vie. Et tu y dis, viens. Et je suis debout, je t'attends. Et tu viens, tu viens, tu viens. Et tu te mets à côté de lui. Tu vas devenir... Tu deviens combien? Et toi et Christ, vous allez vaincre tout le monde. Toi et Christ, vous allez tout réaliser. Verset 7. Verset 7. Si vous demeurez en moi, si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez... Demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Et cela vous sera accordé. Vous l'avez ce soir au nom de Jésus. Troisième point maintenant. Troisième point. Notre réassurance. En poursuivant sa mission envers les hommes. Notre réassurance. Quatre assurances. Je te donne premièrement. Il dit, je viens à ton secours. Je suis avec toi. Il dit, je te guérirai. Je n'ai pas entendu ton amène. Troisièmement. Je t'entendrai. Tu crie. Tu t'appelles. Tu vas avoir un SOS au ciel. Il dit, je suis toujours là pour toi. À part de ce jour. Il écoutera toutes tes prières. Quatrièmement. Il ne te tiendra pas la main. Tu ne tomberas pas. Tu ne tomberas pas. La force, la capacité, l'agilité, l'énergie viendra du ciel. Et le Seigneur. Il te tiendra pas la main au nom de Jésus. Cinquièmement. Je te cacherai. Quand il y a des problèmes autour de toi. Quand il y a des calamités ici. Les problèmes passés. La pandémie là-bas. Le Seigneur va te cacher. Dans son pavillon. Il sera un refuge pour toi. Et Dieu mettra une couverture sur toi. Et l'ennemi ne pourra pas te toucher. Et les puissants des ténèbres ne pourront pas te toucher. Ils ne pourront pas toucher ton cerveau. Quelqu'un dit. Chaque fois que je vais à l'examen. Mon cerveau se chauffe. Ça c'est le passé. À part de maintenant. Ce cerveau. Ne va plus se chauffer. Chaque fois. Que je vais pour un entretien. Chaque fois que je vais pour un entretien. Sincèrement que les problèmes viennent. Pour moi. Entre moi et mon épouse. Entre moi et mes parents. On n'arrive plus à s'entendre. Et chaque fois que. Ça arrive. Quand je vais pour un entretien. Et quand je vais à l'entretien. Je suis confus. Et. Je n'arrive plus à. Quoi que ce soit. Ça c'est le passé. Ça ne va plus t'arriver. Il va te protéger. Et je vais te glorifier. Te glorifier. Dieu a dit qu'il va. Esaïe 41.10 Esaïe 41.10 Ne crains rien. Car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets. Car je suis ton Dieu. Une fois que tu deviens enfant de Dieu. Je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je. Viens. À ton secours. Souligne ça. Je viens. À ton secours. L'aide sera toujours disponible pour toi d'en haut. Au nom de Jésus. Je te soutiens. De ma droite triomphante. Parce que quelqu'un là. Cette année. Tu ne vas plus tomber. Tu ne joueras plus. Tu ne vas plus chanceler. Tu ne rateras plus ton chemin. Au nom de Jésus. Premièrement. Je viens à ton secours. Deuxièmement. Je te guérirai. Si tu es malade. Normalement. Le Seigneur te gardera en bonne santé. Le Seigneur va te garder en bonne santé. Mais au cas où la maladie frappe à ta porte. Tu ne vas pas ouvrir la porte. Christ est en moi. Répond à ma place. Et quand Christ répond à ta place. Cette maladie. Cette infimité. Va fuir au nom de Jésus. Jérémie. Jérémie. Chapitre 30. Verset 17. Jérémie 30. 17. Mais je te guérirai. Je penserai tes plaies. Dis l'Éternel. Je te guérirai. Je penserai tes plaies. Si tu as une plaie. Qui refuse de guérir. Depuis des années. Il va te guérir ce soir. Si tu as une plaie. Dedans. Dans tes intestins. Qu'on appelle ulcère. Il va te guérir ce soir. Si tu as une plaie. Qui sort. Depuis. J'ai essayé. J'ai essayé. J'ai appliqué ceci. Ou tout ce que ce soit. Je penserai tes plaies. Troisièmement. Je t'écouterai. Je t'exaucerai. Tes prières seront exaucées. Tes prières ce soir seront exaucées. Job 22. Verset 27. Job 22. 27. 22-27. Tu le prieras. Et il t'exaucera. Et tu accompliras tes voeux. Verset 28. A tes résolutions. Tu ne vas plus mendier. Tu ne vas plus pleurer. Quand le capitaine d'une armée. Veut décréter quelque chose. Le capitaine. Le majeur ne veut pas la radio. Et il pleut. Il pleut. Il pleut. Il dit. Je demande ceci. Je. En pleurant. Non, non, non. Il va tenir comme un soldat. Comme. Voici mon père. Comme le fils du roi. Voici ce que mon père veut. Et avec la voie d'assurance. Tu vas décréter. A tes résolutions répondra le succès. A tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers. Et brillera la lumière. Quatrièmement. Il te soutiendra. Il tiendra ta main. Il tiendra ta main. Et il tiendra ta main. Esaïe 41. Verset 13. Car je suis l'éternel ton Dieu. Qui fortifie ta droite. Lui l'éternel. Fais de lui ton Seigneur. Fais de lui ton Dieu. C'est mon rédempteur. C'est mon Seigneur. Et je me soumets ma vie totalement à lui. Moi l'éternel. Ton Dieu. Qui fortifie ta droite. Qui te dit. Ne crains rien. Je viens à ton secours. Cinquièmement. Il va te cacher. Somme 27. Somme 27. Verset 5. Il va te cacher. En temps de détresse. Il va te cacher dans son pavillon. L'éternel. Verset 8. Il me cachera. Car il me protégera dans son tabernacle. Il te protégera. Septièmement. Il va te couvrir. Satan ne pourra pas te toucher. Et tout ce qu'il a pourvu pour toi. Job 1.10. Job 1.10. Voici ce que nous voyons ici. Job 1.10. Et il dit. Le là tu peux protéger lui sa maison. Et tout ce qui est à lui. Tu as béni l'oeuf de ses mains. Et ses troupeaux couvrent le pays. Ça c'est moi. Il a dit c'est moi. Il va t'honorer. Est-ce que tu veux penser. Si le président d'un pays. Te cherche. Et t'honore. Quel honneur. Si le gouverneur de notre état. Te cherche. Aider. Je vais t'honorer. Si. Le chancelier de l'université. Oh je te cherche. Il va t'honorer. Alors. Le plus puissant du monde. T'envoie chercher. Et il va t'honorer. Il va te glorifier. Dieu le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Notre créateur. Notre rédempteur. C'est le Dieu du ciel. S'il te distingue. Aider. Je vais te glorifier. Je vais t'honorer. Et cela. Et cela. Est-ce que tu vas refuser. Que tu ne veux pas. Seigneur garde ton honneur. Je ne veux pas. Je ne pense pas. Que tu le feras. Tu vas courir au Seigneur. Dis. Oui Seigneur. J'attendais cela. Je veux toi. Cet honneur du ciel. Cet honneur. Apportera tout chaud. Dans ta vie. Au nom de Jésus. Somme 91. Verset 15. Il m'invoquera. Et je lui répondrai. Je serai avec lui. Dans la détresse. Tu n'es plus seul. Je le délivrerai. Et je le glorifierai. Je le glorifierai. Je le glorifierai. Il y avait quelqu'un qui avait un ennemi. Un ennemi qui a mis. Qui a placé un bois pour le pendre. Et dit. Va Dieu au roi. Demande la vie de cet homme. Ton ennemi. Quand le pendre là. L'homme s'est levé très tôt le matin. Et il est allé. Chez le roi. Le roi dit. Qui est là. Qui m'attend. Il a dit. C'est tel tel. Et dit qu'il vienne. Avant. Qui ne dit ce qu'il veut dire. Le roi dit. Maintenant. Je vais honorer quelqu'un. Qu'est-ce que je dois faire. A l'homme. Que je veux honorer. Et cet homme. A dit. Prends le cheval. Que tu conduis. Décore-le. Et la robe de royauté. Mets sur cet homme. Et cherche un autre homme. Qu'il le fasse circuler dans la ville. Et qu'il crie devant lui. Voici l'homme. Que le roi. A décidé d'honorer. Et le roi dit. Amman. Lève-toi. Fais-le à Mardoucher. Le roi des rois. Le seigneur des seigneurs. A fait une annonce. Sur le ciel. Sur la terre. Et je vais honorer un garçon. Je vais honorer une fille. Je vais honorer un jeune homme. Une jeune femme. Je vais honorer quelqu'un là-bas. Et il demande aux anges. Que dois-je faire à ce jeune homme. A cette jeune fille. Que je vais honorer. Et les anges disent. Le jeune homme que tu veux honorer. Et lève-le. Qu'il est. Qu'il passe par tout le monde entier. Et donne-lui la meilleure position de la vie. Et donne-lui la mauvaise. La bonne position dans son pays. Donne-lui la bonne position. Dans l'univers. Et Dieu dit. C'est ce que je vais faire. A cet homme. A cette femme. Il parle de toi. Le Seigneur va t'honorer. Où es-tu ? Où es-tu ? Aujourd'hui. Aujourd'hui. Un jour. Décisif dans ta vie. Au nom de Jeuze. Attendez-moi. Attendez-moi. Asseyez-vous d'abord. Asseyez-vous d'abord. Asseyez-vous d'abord. L'honneur est venu pour vous. Je sais que la puissance est venue pour vous. Mais laissez-moi. Laissez-moi finir. Mes choses habituelles. Pour apporter des choses spéciales. Aux gens spéciaux ici. La tête baissée. Tu veux venir à ce Dieu. Et tu veux venir à celui-là. Qui a le meilleur pour toi. Qui planifie le meilleur pour toi. Tu es très éloigné. Il veut te ramener. Tu veux te rapprocher. Tu veux dire Seigneur. Sois mon sauveur. Jésus, sois mon Seigneur. Si tu peux conféter de ta bouche. Que Jésus est Seigneur. Et crois dans ton cœur. Que Jésus est ressuscité des morts. Il dit. Tu seras sauvé. Tu seras sauvé. Le salut vient pour toi maintenant. Lève ta main. Lève ta main. Tu veux te connecter à ce Dieu. Qui va te donner une vie objective. Tu veux te connecter à ce Dieu. Qui rendra ta vie spectaculaire. Et ta vie différente. Et apporter la bénition de Dieu. Sur ta vie. Où es-tu ? Où es-tu ? Mais si tu lèves ta main. Lève-toi. C'est un jour remarquable dans ta vie. Lève-toi partout. Que Dieu te bénisse là-bas. Que Dieu te bénisse là-bas. Que Dieu te bénisse là-bas. Le ciel t'attend. Attends que tu t'élèves. Le ciel veut que tu indiques. Tu dis Seigneur me voici. Je veux la gloire. Je veux que tout ce que le ciel a en réserve pour moi. Lève ta main. Et lève-toi. Comme tu te lèves. Parle au Seigneur. Seigneur tu m'as appelé. Et je viens. Tu m'as invité. Et je suis venu. Et je me donne. Sans réserve. De tout cœur. A toi. Sauve-moi. Pardonne mes péchés. Change ma vie. Change tout autour de moi. Dans ma vie. Il le fera maintenant. Venez à moi. Pour tout ce qu'être fatigué. Chargé. Et je vous donnerai du repos. Je vous donnerai du repos. Le repos du cœur. Je vous donne la résolution. La justice. Et je vous donnerai. Les bonnes capacités. Pour que mes oreilles. Pour votre vie. Soit accompli. Toujours debout. Comme je prie pour vous père. Au nom puissant de Jésus. Nous te remercions en ce moment. Seigneur je prie. Tous ceux qui viennent sincèrement aujourd'hui. Reçois-les. Au nom de Jésus. Et je prie. Que le salut vienne dans leur vie maintenant. Je prie. Que le pardon leur parvienne maintenant. Je prie. Que la liberté du ciel leur soit donnée maintenant. Au nom de Jésus. Que la joie du salut. Soit réglée dans leur cœur. Maintenant. Au nom de Jésus. J'ai prié. Amen. Et c'est fait. Et le modérateur. Va nous aider au cours de cette période de conseil. Je reviendrai. Il y a la guérison. Il y a le soutien. L'honneur pour tout le monde. Ce soir. Au nom de Jésus. La décision aujourd'hui. La décision de venir à Christ. C'est la meilleure. Les conseillers. Occupons-nous de ceux-là. Qui ont donné leur vie au Seigneur. Et ceux qui sont en ligne. Il y a le lien. Cliquez dessus. Et vous allez remplir le formulaire. Sous-titrage ST' 501. C'est la meilleure. Sous-titrage ST' 501. 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 Ne pense pas. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Envoie. Sous-titrage ST' 501. Seigneur. Mets. et 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 Jésus. 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 Prends. Jésus. C'est fait ! C'est fait !